Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission deuxième numéro de votre rendez-vous 100% Tennis, une émission qui va aborder ce sport magnifique dans toute sa variété. On va tout de suite s'intéresser au sommaire. Dans cette émission, rencontre avec Richard Gasquet au Racing, Richard qui s'approche d'un sacré accomplissement, le cap des 500 victoires. Immersion dans un tournoi ITF, le 15 000 dollars d'Amiens, on a suivi la joueuse Lucie Varnier. Vous connaissez son nom, vous allez découvrir son prénom, Morgane Manarino, frère de qui vous savez, expert S, sport de raquettes. Escapade dans les clubs amateurs avec l'exemple de la JS Koulen, le club de Joe Wilfried Songa. Et un autre passionné sur ce plateau, le journaliste Olivier Jacquemin. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous aujourd'hui ? Super, comme la dernière fois, nickel. Voilà, très bien, vous êtes immarcessible. J'ai également à mes côtés notre invité vedette pour toute la démission, passionné de tennis lui aussi ô combien, Eric Elmosnino. Bonjour Eric, merci infiniment. Comment allez-vous ? Bien, comme Olivier Jacquemin, comme la dernière fois. C'est vrai ? Extraordinaire. Bon alors, je ne vous présente pas, je vais le faire quand même avec une espèce de démagogie. Bien sûr, artiste dramatique. Vous avez littéralement calciné les planches l'hiver dernier. Vous allez récidiver lamentablement au printemps prochain, au mois de mai, avec la pièce RAM 16-2. On y reviendra. Mais vous êtes là avant tout parce que vous êtes vraiment un amoureux du tennis sous toutes ses formes. Vous êtes un grand suiveur des tournois, parfois sur place, beaucoup à la télévision. Et je vous avais demandé de sélectionner votre image de Roland-Garros, votre match de Roland-Garros qui vous a le plus marqué. Vous avez choisi quoi ? Alors, j'avais deux grands souvenirs, comme je vous l'avais dit, un qui remonte à quelques années maintenant, qui est donc le match Cochet-Lacoste avec la victoire de Cochet en 4-7. 1927 ? C'était 28. 28 ? Frédéric, oui, c'était 28. Et comme celui-là remontait un petit peu, je me disais qu'il y aurait peut-être des petits problèmes pour les images. Après, j'ai un peu réfléchi. Alors, j'ai évidemment énormément de souvenirs et d'émotions liés à Roland-Garros. Mais celle qui me reste assez fortement, c'est ces deux Argentins, ces Gaudio-Coria, qui s'étaient affrontés en finale et qui étaient un retournement de match assez invraisemblable, qui me reste vraiment un truc de fou. Puis en plus, c'était juste avant les années Nadal, c'était 2004. C'est ça, il fallait se dépêcher d'en gagner un avant que notre ami arrive. C'est un match hallucinant parce qu'effectivement, j'avais eu la chance de le commenter en direct, cette finale de Roland-Garros. On voit là, Franco Davine, le coach de Gaudio. Gaudio qui n'était pas favori du tout. Il était déjà content d'être en finale. Coria, son compatriote, mieux classé que lui, favori. Et Coria qui, pendant 2-7, presque 2-7 et demi, se balade littéralement sur le cours. Il n'y a pas de match. Et puis il y a cette espèce de... Cette fameuse hole-là. Voilà. Tout se joue là-dessus. C'est-à-dire que pour une fois, si on veut schématiser un peu, ce n'est pas un joueur qui fait basculer la partie, en l'occurrence une finale de Grand-Chelm, c'est le public. Parce qu'il y a une hole-là. Alors que Coria, encore une fois, est nettement devant 2-7-0. Gaudio est un peu spectateur lui-même, un peu absent. Il voit ces gens se lever. Il voit cette hole-là démarrer. Il se sent quelque chose lâche. Il va y avoir une espèce de pression, de tension qui a lâché. Et du coup, il est rentré dans l'instant présent. Il y a dû avoir une espèce de je ne sais pas quoi qui s'est passé. Et à partir de là, tout a changé. En plus, le phénomène concomitant, c'est que Coria, au même moment, lui... Il s'est mis à se crisper. Voilà, il s'est crispé énormément. Et il perd. Finalement, absolument incroyable. Ce n'était pas les meilleurs amis du monde, paraît-il. Du tout, du tout. Coria a été amie avec assez peu de gens, je crois, sur le... Oui, oui, assez peu. Il s'est amie vraiment avec personne. Est-ce qu'on peut dresser un parallèle, vous parlez du public, entre un cours de tennis et une scène de théâtre ? Parce qu'en fait, le public joue un rôle énorme, finalement. Sûrement. Sûrement. On peut dresser sûrement plusieurs parallèles, même entre, j'imagine, un sportif de haut niveau et un acteur. Un acteur sûrement plus au théâtre, effectivement, parce qu'il y a une forme de représentation. Aussi, quand on rentre sur un cours, j'imagine, devant 15 000 personnes. Alors, évidemment, nous, sur scène, on n'a pas un mec en face qui essaye de nous enfoncer. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que les grands acteurs ont à voir sûrement avec des grands sportifs. Quel est le joueur qui vous bouleverse le plus, finalement, à Nadal ? Nadal, oui. Oui, clairement, Nadal. Pour moi, c'est un grand joueur de tennis. Et pas seulement... D'ailleurs, il faut voir comment son jeu a évolué. Et le fait qu'il ait fait, lui, Roland-Garros, Wimbledon, à la suite, pour moi, ça marque un peu. Il y a Borg et lui, c'est des marqueurs très forts pour moi. Mais l'émotion, en dehors de ça, je veux dire, l'émotion, ce qui met, lui, en jeu, en fait, quand il est sur un cours de tennis, je ressens quelque chose que je ressens pour très peu de joueurs. Mais on va passer, justement, à la compétition, et notamment du côté français, avec le mois des Frenchies, le mois des Français, ce qui a été réalisé. Notamment, on est obligé d'en parler en premier, de Lucas Pouille. Superbe accomplissement avec cette place de top 10. Tout à fait, oui. On l'avait quitté en finale de Montpellier. Derrière, il a fait une finale à Marseille et Dubaï. Malheureusement, Indian Wells, ça ne s'est pas très, très bien passé puisqu'il a été éliminé rapidement. Mais il est entré dans le top 10, devenant, du coup, le 12e Français à intégrer le top 10 depuis la création du classement TP. C'était en 1973. 12e Français, 36 ans après le premier. C'était Yannick Noah. C'était en 1982. Et ça faisait 9 ans. Ça faisait 9 ans, Eric et Fred, qu'il n'y avait pas un Français qui avait intégré le top 10. Le dernier, c'était Gaël Monfils. Exactement. C'était en 2009. Et les derniers chiffres, c'est le 163e joueur à intégrer le top 10 dans l'histoire du tennis depuis 1973. Oui, alors très, très belle réussite pour Lucas. Ça faisait quand même quelques mois que ça lui pendait au nez, ce bel accomplissement. Vous suivez bien, en plus, Lucas Pouille. Vous avez un rapport privilégié avec Lucas et avec son entraîneur Emmanuel Blanc. Oui, beaucoup avec Emmanuel. Et du coup, par le biais d'Emmanuel et de Lucas, que j'ai appris un peu à connaître aussi, j'ai pu avoir accès à la cuisine, à la cuisine intérieure, on va dire, de ce grand restaurant. Et moi, ça me fascine. C'est un monde, c'est vrai, qui me fascine. Ce qui me permet de vivre de l'intérieur, c'est un cadeau. Rien que d'être dans un self, par exemple, à Bercier, avec Isner qui porte son plateau derrière moi, et puis de m'installer à la table et de voir Nadal et Tony discuter de je ne sais pas quoi. Je suis comme un enfant, quoi. Comme tous les passionnés, vous êtes enfant d'immersion. Vous voyez le truc de l'intérieur, ça change tout. Et là, j'étais à Marseille, passé quelques jours avec eux. C'était formidable. Vous le voyez gagner un range-lème, Lucas Pouille ? C'est le prochain Français qui va gagner un range-lème ? Je ne suis pas le seul à le penser. Enfin, si ce n'est pas lui, ça veut dire qu'il va falloir attendre encore un petit peu plus longtemps. On ne sait pas lequel c'est, encore. Mais non, moi, je le vois, oui. Oui, je le vois, absolument, oui. Peut-être dans deux ans, trois ans. Il faut y aller tranquillement. Bon, un autre Français, Olivier, qui a bien marché, c'est Adrien Manarino. Exactement. On a Lucas Pouille, numéro un Français, dans le top 10. Et on a un deuxième aux portes du top 20. C'est Adrien Manarino, qui lui aussi, fin de saison incroyable. Il y a eu cet appel en Coupe Davis à Albertville. L'effet Coupe Davis, peut-être, derrière, il fait une demi-finale à New York. Et là, il est aux portes du top 10, sans faire de bruit. C'est un garçon timide, réservé, qui n'aime pas la lumière, qui s'entraîne avec Jean-Christophe Forel. Et le travail paye. L'effet Coupe Davis est là pour Adrien Manarino. Eh bien, on va peut-être le découvrir et découvrir aussi sa fratrie, tout à l'heure. Mais on parlait, justement, des joueurs un peu moins bien classés, mais qui progressent côté français. Vous en avez un petit bataillon à nous donner. Ah, on en a plusieurs sur le circuit inférieur. Allez, on va partir avec des chiffres. On va commencer avec le chiffre 300. 300, car le jeune Hugo Imbert se rapproche du top 300. Il avait gagné un futur en Suisse, il y a de cela quelques semaines, au milieu du mois de février. Il en a gagné un autre, un futur au Canada, à 25 000 dollars. Troisième futur en moins de six mois. Le premier, il l'avait gagné en France. C'était du côté de Bannière de Vigor. Le chiffre 3, maintenant, pour le niçois, Elliot Benchetrit. 19 ans, qui a gagné son troisième succès en futur. C'était en Tunisie, à Djerba, sur Dur extérieur. Il a eu aussi un troisième titre en moins de six mois en futur. Et son troisième en Tunisie. Le chiffre 4, désormais, pour Antoine Hoang. 22 ans, 4, car il vient de gagner le futur de Poitiers. Et c'était son quatrième titre dans cette catégorie de tournoi en passe aux filles. Avec un chiffre énorme, 35 000. C'est le nombre de kilomètres à vol d'oiseau de cette jeune fille, Amandine S. Puisqu'après le premier tour de Fed Cup à Mouillon Captif, elle est montée à Paris. Elle est partie à Dubaï. Dubaï, Acapulco, Acapulco, Inde. Ça fait 35 000 kilomètres, à peu près, à vol d'oiseau pour Amandine S. Qui reste sur une douzième finale dans un tournoi ITF. C'était du côté de l'Inde, il y a de cela quelques jours. Et puis, dernier chiffre. Le chiffre 4, car c'est également son quatrième tournoi ITF pour Margot Hierrolimos. Et le premier avec Mathilde Johansson. Vous vous souvenez de Mathilde Johansson, ancienne joueuse, ex-59e mondiale. Eh bien, pour cette première semaine d'association, succès, puisque Margot Hierrolimos est allé gagner un tournoi, là encore en Tunisie, à Mamet. Des nouvelles aussi de certains absents, comme Joe Wilfried Songa, qui je crois a tenu à rassurer ses fans. Oui, alors Joe Wilfried Songa, on s'en souvient, il n'a plus joué depuis sa demi à Montpellier. Perdue face à Bukapoui d'ailleurs. Voilà, il a dû renoncer à Indian Wells, il a renoncé à Miami. Mais écoutez, plutôt, il a voulu rassurer ses fans. J'espère pouvoir être de retour sur terre battue, je ne peux pas vous dire exactement quand. Mais sur terre battue, c'est un peu l'objectif et j'espère que ça va le faire. En attendant, je vais bosser comme un fou. Je vais essayer d'améliorer les choses dans mes entraînements pour essayer de revenir encore meilleur que ce que je n'étais. Et voilà, essayer de faire péter des résultats, évidemment, sur cette saison. Voilà, c'est une petite période comme ça, mais bon, la vie est magnifique. J'ai beaucoup de chance. Je vous souhaite évidemment le meilleur à tous. Donc, force et honneur. Force et honneur, voilà, très belle conclusion. Il a pas trop déprimé, fort heureusement, Joe Wilfried Songa, on va le retrouver, j'espère, très vite. D'autres nouvelles d'un autre, ancien entre guillemets, en tout cas, de cette génération, c'est Richard Gasquet. Bonne nouvelle pour lui, puisqu'il s'approche à grands pas d'un cap assez fabuleux, le cap des 500 victoires professionnelles sur le circuit. Donc, très peu de joueurs ont réussi ça. Vous l'avez d'ailleurs rencontré, Olivier, dans le cadre prestigieux et frénétiquement bucolique du Racing. Richard, tu sais que si tu gagnes encore six matchs, tu passes la barre des 500 victoires. Ça, je crois que j'avais vu. C'est vrai que je pense que je suis le mec le plus, un des plus mauvais qui va franchir 500 victoires. Donc, c'est vrai, je suis très fier de ça. Il y a 40 ou 50 joueurs qui sont arrivés. Et c'est vraiment que des très, très grands joueurs. Des joueurs immenses, des joueurs qui ont gagné les grands chelèmes, des joueurs qui ont été dans les semaines des Premiers Mondiaux pendant très, très longtemps. Donc, c'est clair que c'est quand même quelque chose qui comptera. Je pense que je vais y arriver quand même à gagner six matchs. Les autres, tu regardes un petit peu ? Je regarde bien sûr, je suis les mecs, c'est normal. On a la passion du tennis. Donc, on a envie que la France ait quand même des bons joueurs dans le futur. Il y a quand même des joueurs solides. Déjà, il y a Lucas qui a tout pour entrer les premiers et gagner un grand chelème. Il est 12e Mondial aujourd'hui. C'est clair que ça va être le meilleur pendant très, très longtemps. Il y a Moutet qui joue bien. Alice aussi qui est prometteur. Donc, il y a beaucoup de bons joueurs qui arrivent. Donc, j'espère que c'est important pour la France d'avoir dans le futur des grands joueurs. Donc, j'espère que ces joueurs-là vont arriver à rentrer vides, à rentrer dans les meilleurs mondiaux un jour. Si tu avais un conseil à leur donner, à ces jeunes, pas à Lucas, mais aux jeunes ? Bon, je les vois, ils s'entraînent bien. Je ne veux pas qu'ils se continuent, qu'ils se déchirent le plus possible. C'est difficile, la compétition est dure, mais qu'ils ne lâchent rien, tout simplement. C'est le principal pour arriver le plus haut possible. Il ne faut jamais rien lâcher. C'est ça le plus important, du 1er janvier à la fin décembre, il ne faut jamais rien lâcher. C'est ça le conseil que je peux leur donner. Les dernières questions, un vœu pour Richard Gasquet ? Si tu avais un vœu à formuler ? Tout donner, la saison, être épargné physiquement, parce qu'on travaille beaucoup pour ne pas avoir de blessures. C'est que ça, pouvoir jouer à 100%, se faire plaisir à soi aussi, d'essayer de vivre des émotions. C'est pour ça que quand je joue au tennis, il y a quand même des sensations qui sont énormes. Donc tant qu'il y a ça, tant que l'envie est là, il n'y a pas de raison d'arrêter. L'envie est forte encore de continuer. Et le jour où tu ne seras plus sur le terrain, tu y as déjà pensé ? Non, pas encore. On commence à me poser la question de plus en plus, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Mais non, c'est dur à dire, c'est compliqué. Je n'ai pas réfléchi encore à me poser un petit peu, c'est clair, mais je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai encore envie de jouer, quelques saisons encore, et on verra bien pour la suite. Merci Richie. Pas de soucis. Marrant, c'est quand même Richard Gasquet qui dit, l'un des plus mauvais joueurs à atteindre le cadre des 500. Ça me rappelle un peu David Ferrer aussi, qui était hyper modeste sur ses accomplissements. Quand il était top 100, il disait à son entraîneur, je suis le plus mauvais top 100 de l'histoire du tennis. Top 50, même chose. Top 10, il disait encore, je suis un mauvais top 10, tout ça. C'est quoi ? Il y a modestie ? Il n'y a peut-être pas encore, malgré tout ce qu'il a réussi, de confiance suffisante ou lucidité ? Comment vous analysez ça ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que non. Je pense que les joueurs comme Ferrer sont des vrais modestes. Et puis une forme de lucidité aussi sur l'énergie que lui demandait son jeu. Ce qui n'a rien à voir avec Gasquet, par exemple. Richard, il a une autre vie de joueur. Une espèce de surdoué comme ça, des 12 ans ou je ne sais pas quoi. Et puis une pression monstrueuse, on lui a mis. Est-ce que Richard est allé... Parce qu'autant, je pense que pour Ferrer, il est allé, à mon avis, au maximum de ses possibilités. Parce que même dans mon souvenir, il a dû finir 5 à un moment. Il a dû être quasiment 5e mondial. Ce qui est quand même, à mon avis, le maximum. Sauf s'il était tombé sur peut-être des périodes où il y avait des mecs comme Ehwit, Rodik, tout ça, numéro 1. À ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu se rapprocher un peu. Mais sinon, Gasquet, c'est très difficile pour moi de savoir et d'émettre comme ça une idée sur le fait qu'il aurait vraiment été au maximum de son potentiel. J'ai l'impression qu'il aurait pu, dû, peut-être aller un peu plus haut. On va parler encore des jeunes avec vous, Olivier, notamment de la Winter Cup. Oui, la Winter Cup. Cette compétition de championnat d'Europe, complètement, pour les moins de 16 et moins de 14. Et Cocorico, puisque la France, du côté des garçons, a remporté le titre. 15e titre de l'histoire pour l'équipe de France. C'était du côté de Ronchin, dans le Nord. Premier titre pour la France, donc, depuis 4 ans. Et les protégés de Bruce Lyon ont battu en finale les Pays-Bas. Allez, je vais vous donner les noms des joueurs. Harold Maillot, Arthur Cazot et Terrence Atman qui se sont imposés. Et puis les filles, elles, chez les moins de 16 ans, ont remporté la médaille de bronze. C'était du côté de Cazan, dernière info, où les garçons, ils ont été invités par le président de la Férération française de tennis à aller voir le quart de finale de Coupe Davis du côté de Gênes, pour les féliciter. Bien, bien, bien. Alors, nous vous l'avions promis, on s'intéresse aussi aux nombreux tournois organisés en France. Il y a un baillage absolument remarquable des tournois de tous niveaux et de toutes catégories organisées en France. On a été voir du côté de l'ITF d'Amiens. C'est un 15 000 dollars. 15 000, c'est la dotation. Vous êtes allé, justement, là-bas, à Amiens, en Picardie, Olivier, sur les pas d'une régionale de l'étape, la joueuse Lucie Varnier. L'ITF 15 000 dollars, c'est un tournoi exclusivement féminin, destiné aux joueuses qui acquièrent leur premier point au classement WTA. Il y a des très jeunes joueuses qui participent au tournoi. On a des joueuses de 15-16 ans et après, des joueuses qui sont déjà plus âgées, mais qui ont besoin encore d'être sur ce circuit. Coucou ! Je suis venue ici quand j'avais 8 ans, tous les mercredis, donc bon, il y a eu des nouvelles installations, donc il y a du nouveau quand même. Mais non, l'organisation est bonne. Je connais beaucoup, beaucoup de personnes ici, donc c'est top, franchement, c'est top. C'est un passage dans la vraie vie de tennis woman, parce qu'en junior, on va dire qu'on est un peu plus chouchouté. Et donc, il faut s'habituer. Au début, c'est compliqué, mais si on y croit fort, si on croit en soi, après, qu'importe ce qui arrive au début, si on regarde au sommet, on sait qu'il faut passer par là, donc c'est une obligation. Je n'aime pas dire que c'est le circuit parallèle, parce qu'elles ont la même intensité de travail. Elles ont la même intensité de compétition, de fréquence de match. Donc, elles sont un petit peu dans l'ombre, mais elles ont la même charge de travail. Au début, on n'a pas de classement, donc on est obligé de passer par les qualifs. On prend de l'expérience, on perd, on perd, on perd. Un beau jour, on gagne, et puis après, il faut passer le premier tour, c'est à peu le final, et ainsi de suite. Donc, au début, c'est très compliqué, oui. On a beau avoir un beau coup droit, un beau revers, il faut avoir de la technique, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus mental que les gens pensent, en fait. Il faut vraiment faire un énorme travail dessus. J'ai joué une très bonne joueuse, j'ai aussi un numéro 3, donc j'ai eu trop de chances au tirage. Mais bon, voilà, je sais que la chance va tourner, et que je travaille énormément pour arriver à mon but, à mon rêve, à mon objectif. Et voilà, je vais y arriver, je le sais. Et on lui souhaite d'y arriver à Lucie Varnier, effectivement. Alors, c'est un tournoi, évidemment, toujours un genre de tournoi intéressant pour, comme elle l'a dit, des joueuses qui démarrent, qui chassent les points, les premiers points sur le circuit. Mais pas seulement, puisqu'il y a des joueuses tout à fait renommées qui disputent et qui ont gagné même ce type de tournoi. Oui, c'était la 20e édition de cette ITF d'Amiens. Des joueuses de renom comme Virginie Razzano l'ont gagné. Et Alizé Cornet a disputé son premier tournoi à Amiens. C'était en 2004. Elle était sortie des qualifications. Elle avait 14 ans et elle s'était hissée jusqu'en quart de finale. Donc, Alizé Cornet a débuté sa carrière à Amiens. Elle y a gagné ses premiers matchs. Alors, on va maintenant faire une petite rencontre. Vous avez vous-même, avant de vous saluer et que vous nous délaissiez, vous avez rencontré, on connaît Adrien Manarino, bien sûr. Le nom Manarino, on va découvrir un prénom, c'est Morgane, son frère, qui est vraiment une espèce de Rémi Bricat du tennis. Il maîtrise à peu près tous les sports de raquette, que ce soit le paddle, que ce soit le beach tennis, ou encore, bien sûr, le tennis, puisqu'il a été moins 30, le frère d'Adriane. Donc, rencontre avec Morgane Manarino, expert S-Raquette. Nous, dans la famille Manarino, c'est vrai que tous les trois, on est tombés depuis tout petit avec une raquette dans la main et on s'éclate depuis notre tendre enfance. Je suis tombé dedans quand j'étais petit pour le tennis. Ensuite, c'est vrai que les autres sports sont venus avec l'âge. Maintenant, oui, je joue aux trois sports, que ce soit au beach tennis, au paddle et au tennis. Le côté tennis, ça a son côté individuel sur le terrain. Il n'y a que toi qui va gérer les problèmes. Donc, c'est un côté vraiment que j'aime bien. Et par contre, il y a le côté fun, où on s'éclate à deux sur le terrain, que ce soit au beach tennis et au paddle. Je me sens plus à l'aise avec la raquette de tennis parce que c'est celle que j'ai tenue depuis que je suis tout petit. Donc, les autres, elles sont plus petites, alors elles sont plus maniables. Le paddle, c'est très facile d'y jouer. Tout de suite, on va s'amuser parce que le terrain est plus petit que le terrain de tennis. On est à quatre. Les distances pour courir sont beaucoup moins longues. La proximité fait que la raquette soit un peu plus petite. Avec la balle, on a comme l'impression de taper avec sa main dans la balle. Et du coup, tout de suite, c'est facile. Vraiment, tout de suite, les gens s'amusent. Après, il y a un petit temps d'adaptation pour les vitres. Pour le beach tennis, alors là, c'est encore différent. C'est que le filet, il est plus haut. Du coup, il faut essayer de prendre la balle assez haute et le plus devant possible. Il ne faut pas attendre du tout que la balle arrive à vous. Il faut essayer de toujours la jouer le plus vite possible et le plus haut possible. Un beach tennis au soleil avec de la musique. Sur une plage, il n'y a pas mieux. Un paddle, on peut s'éclater. On est à quatre. Les échanges vont être longs et on va se bagarrer sur le terrain pour gagner les points. Et voici désormais sur ce plateau la silhouette familière d'Emilie Loi. Bonjour, Emilie. Vous connaissez bien, évidemment, la famille Manarino, surtout Adrien. Vous connaissez bien aussi le paddle. Faites-nous découvrir, avec vos mots à vous, ce sport magnifique. Convivialité. Oui. Fun. Ce jeu est incroyable. La difficulté, je trouve, tout de même, c'est de jouer avec les vitres. Il y a une forme. Au début, quand on commence, on a tendance à avoir, bien évidemment, les réflexes de tennis quand les personnes en face sont au filet. Tendance à reculer. Alors que là, c'est l'inverse. Puisqu'il y a les vitres, il faut avancer et jouer avec la vitre. C'est extrêmement tactique. L'esprit du squash, un petit peu. Un petit peu l'esprit du squash, effectivement. De temps en temps, vous avez envie de lâcher les chevaux, envoyer une belle cartouche. Ce n'est pas forcément le jeu. Et ce que je retiens sur cette nouvelle pratique, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement tactique. Tactique. Vous avez déjà essayé le paddle ? Ça a le droit à un seul rebond, j'imagine. Un seul rebond, effectivement. Et tu es entouré de vitres. Tu as toutes les vitres. Donc tu peux... Oui, d'accord. Non, ça doit être marrant. Je ne sais pas s'il y en a sur Paris, des salles de... Si, bien sûr. Ça se développe énormément. Par ailleurs, je tiens à vous informer qu'a été lancée la semaine dernière par le ministère des Sports la campagne contre les discriminations. Avec, notamment dans les 11 ambassadeurs, un arbitre de la Fédération française de tennis qui vient de l'opération Fête le Mur. C'est Iliès Elbecaoui. On reviendra sur son parcours dans une prochaine émission. Un point aussi, Émilie, vous y étiez sur les états généraux du tennis. C'était à la défense. Il s'est dit beaucoup de choses à l'horizon, notamment 2028, dans 10 ans donc, puisque le tennis évolue, se révolutionne même peut-être. Il y avait beaucoup d'intervenants de tous horizons différents, d'ailleurs. Oui, de tous horizons. C'était franchement un moment très agréable. à la fois surprenant, parce que vous êtes obligés de vous projeter en 2028. Le temps passe vite et les nouvelles technologies avancent très très vite. Donc là, c'était de se projeter, justement, essayer d'être précurseur, de réfléchir dans certains domaines, notamment en termes de communication. On voit que ça avance très très vite. Et en parallèle aussi, j'imagine, imaginer un futur à la Coupe Davis. Nouveau format, on en parle beaucoup. Quel est votre avis, vous, Éric, sur cette Coupe Davis ? Nouvelle formule, peut-être ? Je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est quoi ? C'est de mettre tout ça, regrouper tout ça sur quoi ? Une semaine, dix jours, c'est ça ? Avec les 18 pays, 18 équipes. Unité de lieu. Oui, unité de lieu. Donc, fini les plaisirs d'aller jouer sur parquet au Paraguay, par exemple. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Non, mais je rigole. Mais ça, c'est le seul truc qui, moi, va me manquer. Moi, je veux bien sûr voir les meilleurs joueurs jouer la Coupe Davis. Ce n'est pas un problème puisqu'on nous dit que c'est pour ça que c'est fait. C'est pour attirer les meilleurs joueurs. Donc, très bien. Mais bon, effectivement, d'aller jouer en Croatie ou d'aller jouer ou de recevoir les États-Unis, je ne sais pas où, à Lille ou quoi, c'est ce qui me semblait faire le sel de la Coupe Davis. Après, voilà, maintenant, moi, je regarde ça un peu comme ça, d'un air un peu détaché. Et je me dis que, de toute façon, ça a l'air d'être le sens de l'histoire. Donc, voilà. Émilie, vous, votre avis sur cette Coupe Davis, nouvelle formule, peut-être ? C'est vrai que je suis partagée. C'est-à-dire que si on regarde, si on est nombriliste, qu'on regarde chez nous en France, on a la culture Coupe Davis. Donc, effectivement, mon cœur balance pour que ça reste en l'état. Après, si on se projette à l'international, on se rend compte que cette compétition est en train de mourir petit à petit. Une compétition, pour moi, qui vit bien, c'est quand les meilleurs mondiaux y participent. On se rend compte que sur ces dernières années, malheureusement, les meilleurs mondiaux désertent tout simplement cette compétition. Donc, c'est pour ça que quand je vois pas mal de pétitions qui sont signées, certes, je peux comprendre qu'on soit attaché à cette compétition. Mais d'un autre côté, je comprends aussi qu'elles partent à l'autre bout du monde. Certes, c'est en Asie. Certes, il n'y aura plus de match à domicile puisque ce sera sur un même endroit, un endroit unique. Après, voilà, nous, on aura connu la Coupe Davis, la Fed Cup, ce n'est pas encore à l'ordre du jour et la nouvelle génération va connaître la Coupe Davis version, entre guillemets, Coupe du Monde. Pour moi, ça peut faire aussi une très, très belle compétition. Mine de rien, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. À un moment donné, si on voit que financièrement, ça a du mal à exister, que les partenaires désertent un petit peu cette compétition, il faut trouver une autre option. Alors, est-ce que l'option Coupe du Monde, entre guillemets, sur un seul et même seul a l'air de prendre tournure ? En tout cas, ça a l'air de prendre tournure et apparemment, il va y avoir quoi ? Le verdict, ce sera fin août ? Fin août pour le congrès de l'ITF, c'est là que la décision sera prise, ce sera à Orlando, en Floride, à la fin du mois d'août. Effectivement, on suivra ça de près. On va s'intéresser maintenant aux clubs, les clubs français, les clubs amateurs, comme ce club des JS Koulen dans la Sarthe, c'est le premier club très près, Joe Wilfried Songa qui est toujours d'ailleurs, il vient de reprendre une licence aux JS Koulen, plongée et découverte dans ce club. Le club fait partie d'un club omnisport, un club municipal. On a 350 adhérents, dont 200 jeunes. C'est un club qui règne une certaine convivialité. où on essaie d'allier à la fois la compétition, le plus haut niveau de la compétition avec le tennis loisir, où là, des personnes jouent simplement pour se faire plaisir. Ah oui, bien joué ! Bien joué ça ! Le club a cette ambition de former tous ces jeunes qui vont plus tard jouer en équipe une et donc de les garder tout au long de cette formation. On a des moniteurs qui ont toujours été au club. Allez, on prend ça ! Hop ! Mon club, j'y suis depuis que j'ai 12 ans. Donc, je ne vais pas te dire mon âge, 57. On est un des maillons de la chaîne. On est le premier. C'est-à-dire que l'enfant, il vient à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc après, on l'accompagne le plus loin possible. Là, vous jouez, la balle, elle est sur vous. Faites vraiment attention au fait du jeu. Je prépare et je me dégage et je bouge pour être équilibré. Je ne joue pas près de la balle. Allez, c'est parti ! Les enfants, ils jouent pour quoi ? Ils jouent parce que les parents jouent, parce qu'ils ont des copains. Ce n'est pas forcément eux au départ qui viennent au tennis. Par contre, à 10, 12, 13 ans, là, ils s'approprient le tennis et après, c'est eux qui décident de jouer. Et là, ce n'est pas la même chose. Nous, notre souhait avec Catherine, c'est faire que des jeunes jouent longtemps, qu'ils rejouent après qu'ils jouent en adulte et qu'ils soient toujours là dans les équipes 20 ans après. Donc, notre satisfaction, elle vient de là. Joe est arrivé là parce que les parents habitaient pas très loin d'ici. Il avait 7 ans, 8 ans, jusqu'à 13 ans. Joe, tout le temps, il est toujours revenu ici. Quand il partait, qu'il était en sport-études, il revenait jouer ici, jouer avec son frère, jouer avec des copains, même maintenant. Il était venu au mois de septembre ici jouer. il était au club et tout avec son frère. Et puis moi, en rigolant un peu, je lui dis, attends Joe, ça serait sympa quand même que tu reviennes ici, que tu prennes ta licence. Et une semaine après, je reçois, on reçoit au courrier les mutations de Joe et de son frère pour venir prendre la licence-là. Voilà. Sympa cette fidélité au club, au premier club. Vous aussi, vous avez évidemment connu ça, Émilie, puisque vous étiez au départ à Cherbourg, à l'AS Cherbourg. À l'association sportive de Cherbourg, effectivement, pendant 12-13 ans, 14 ans même. J'ai fait mes débuts là-bas. Et votre club à vous, Éric, vous en avez quel souvenir ? Ah, magnifique. C'était un club magnifique, la S-Messine. C'était les clubs de l'EDF. À Bougival. À Bougival, dans la côte de la Jonchère. Il fallait déjà arriver à la montée en vélo. Déjà, t'arrivais là-haut, t'étais bien cuit. T'étais chaud ? Ah, t'étais bien chaud, ouais. Et je passais mes journées, mes journées entières. J'arrivais le matin, je repartais le soir, quand il faisait nuit, que je ne pouvais plus jouer. Pour revenir au reportage qui vient d'être diffusé par rapport à Joe, je trouve que c'est un geste qui est magnifique. Parce que c'est vrai que pour les clubs, quelque part, les clubs qui sont formateurs, à un moment donné, la vie fait que, le circuit fait que, vous changez de club très souvent. Et là, ce geste, je trouve, de fidélité, un retour en arrière, justement, et de reprendre cette licence, c'est génial. Même en termes de com' pour le club, c'est fabuleux. Alors, ils ont tous, nos joueurs français, des clubs d'origine, des clubs Quentin Alice aussi. C'est l'interview du mois, puisque Quentin Alice, on a été le questionner après son beau début de saison. Il a gagné notamment son premier titre en challenger du côté de Quimper cette année. Très belle victoire pour lui. Quentin Alice qui progresse. Il a été rencontré du côté de Roland-Garros, Quentin Alice. Quentin, comment vous jugez votre début de saison pour l'instant ? Mon début de saison, il est plutôt très bon, avec une première qualification en chelème, un titre en challenger, le deuxième. C'est assez rare, malgré tout, pour nous, de gagner des titres. Donc, surtout en challenger, j'ai battu des bons joueurs tout au long de la semaine, j'ai très bien joué. Et voilà, ça fait énormément de bien parce qu'on court après ça toutes les semaines de l'année et voilà, quasiment deux ans que je n'avais pas gagné un. Ça a redonné énormément de confiance et ça booste vraiment beaucoup pour la suite. On va venir à la expérience. Alors maintenant, c'est décidé, vous le confirmez, vous ne prendrez plus le wildcard, même si on vous les propose, pour les grands ch'tains. vous disputerez les qualifications si vous n'avez pas le classement. Voilà, j'ai souhaité prendre les wildcards qui m'ont été proposées parce que je pensais les mériter. Ça m'a fait énormément progresser. Je me suis retrouvé sur le central contre Nadal, sur le central contre Djokovic. Ça m'a fait sauter beaucoup de barrières, ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Et maintenant, je suis tout proche d'intégrer les tableaux de grand ch'teux, mais j'espère pouvoir le faire bientôt et j'irai me qualifier et en tout cas, rentrer dans les tableaux avec mon classement. Alors, en termes d'objectifs, c'est pas un mystère quand on a le classement que vous avez qui est à peu près 120. Aujourd'hui, bien sûr, l'objectif peut-être numéro 1, c'est le top 100. Non, le top 100, ça ne veut rien dire. L'objectif, c'est d'essayer de monter le plus au classement pour pouvoir arrêter les challengers et basculer sur le niveau supérieur. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. Étonnant comme décision, et je trouve qu'elle en dit long sur son état d'esprit et sa confiance, c'est de ne pas accepter de wildcard désormais, de rentrer, de mériter par lui-même, par ses résultats ou par les qualifications, une place dans les grands tableaux. Émilie ? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il estime qu'il a le niveau de jeu pour rentrer directement dans les tableaux de grand ch'teux et que quelque part, s'il n'est pas dans les tableaux de grand ch'teux, il ne mérite pas la wildcard. C'est vrai que nous, on a la chance d'évoluer sur le sol français avec beaucoup de gros tournois, donc bénéficier d'invitations, donc de gagner du temps dans votre formation. Là, il estime que, effectivement, sa formation est terminée en termes de wildcard. Après, on va garder ses dires, mais pour un risque, parce que là, aujourd'hui, il est 120, même s'il a été 102 il y a une semaine ou deux, c'est-à-dire que 120, il est hors grand ch'teux. Absolument. Donc, ça voudrait dire que, potentiellement, s'il n'est pas tableau à Roland-Garros, il refuserait l'invitation. Restons à Roland-Garros, puisqu'on a notamment des sons à vous faire entendre, des sons très particuliers, à la fois familiers, qui évoquent le tennis en général, la terre battue, et Roland-Garros en particulier. C'est Bernard Lardu qui nous offre ces sons, ces bruits, tellement caractéristiques de ce tournoi qu'on adore. Roland, en son. Le Kiki Atonga ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! Bien rendu surtout, le bruit du cordage, le fameux bruit des cordes, ça c'est quelque chose. On n'a pas eu le cadre contre les chaussures pour enlever la terre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a tendance à se perdre un petit peu. Le cadre cassé par terre, le cadre cassé aussi. Éclaté. Non, mais il y a toujours, c'est vrai que ce fameux son, notamment sur terre, moi j'adore, c'est le son de la glissade au sol. Il n'y a pas eu de son qui a été pris, notamment sur le cours numéro 1. C'est un cours qui résonne énormément. Donc c'est pareil. Quel que soit le cours, en fait, vous avez des sons qui ressortent qui sont différents. Le cours numéro 1 qui accueillera pour la dernière année, cette année, les matchs encore pour ce Roland-Garros avant d'être détruit et avant qu'on profite l'année prochaine de plein de nouveaux cours comme cette année déjà. Un mot, c'est un événement toujours. L'affiche de Roland-Garros a été dévoilée. On vous la propose en exclu. Vous voyez, elle est signée Fabienne Verdier, au-delà de cette énorme qualité d'avoir un nom aussi magnifique. Aucun lien de parenté à ma connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affiche qui immédiatement évoque le mouvement et surtout le rebond ? Oui, le mouvement, le rebond, le fait, à mon avis, les traces blanches, c'est quand il y a l'impact au sol. Ça enlève un petit peu de terre battue. Un autre mot sur Roland-Garros, la billetterie désormais ouverte au grand public. Ce sera à partir du 21 mars. Les billets sont ouverts pour le grand public. Pour les licenciés, c'était déjà le cas depuis deux mois. Et puis, un jour plus tôt, le 20 mars, vous pourrez également pour la région PACA prendre vos places aussi pour la demi-finale de Fed Cup. France-États-Unis avec son Provence. Ce sera les 21 et 22 avril. Pour le grand public, pour cette demi-finale de Fed Cup, vous pourrez réserver vos places à partir du 28 mars. Et puis pour Roland, pour être complet, je vous rappelle que Roland, c'est du 27 mai cette année au 10 juin pour la finale, messieurs, 10 juin. Voilà. Vous êtes toujours aussi hystérique avant l'entrée de Roland-Garros, avant le début ? Voilà, ça y est, c'est la dernière ligne droite. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, là aujourd'hui, il y a pas mal de travaux. On voit le stade qui se transforme, donc même par rapport aux spectateurs fidèles qui ont l'habitude de venir à Roland-Garros, il y a pas mal de changements fort intéressants. On aura beaucoup de choses à vous dire lors de la prochaine émission sur l'avancée des travaux à Roland-Garros et sur ce qui va se passer cette année et l'année prochaine. Éric, vous aussi, Roland-Garros, attendez ça de pied ferme. C'est ma période préférée de l'année. Non, mais c'est vrai. Tout simplement. Chaque année, le paradis, le rêve qui va arriver, c'est ça. Alors avec l'arrivée du printemps, tout est bon, tout est bien. Et puis en plus, je me suis démerdé quand même pour jouer au théâtre en mai. Donc normalement, dans la journée, je pense que je pourrais y aller. Et puis, je finis le 3, donc il me restera une semaine si je veux. Le 3 juin, vous finissez parce que je vous rappelle qu'à tous, la pièce que vous jouez avec François Berléand et Vim Buil, notamment, Ramsès 2, reprend, après son succès d'hiver, en mai, toujours au théâtre des Bouffes Paris. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je pourrais, je pense, enchaîner un peu de Roland et puis un petit peu de football, éventuellement, s'il y a quelques matchs, j'ai l'impression, en juillet, cette année. Oui, je crois aussi. Il doit y avoir 2-3 matchs en Russie, une espèce de compétition. Sachez-le, pour le directeur de casting, Éric Elmosino n'accepte aucune sollicitation de tournage à partir du 15 mai jusqu'à pratiquement au 14 juillet. Voilà, on peut dire ça, Fred. Merci. Merci de m'avoir aidé à trouver un bon mois. Justement, où l'actualité sportive pour vous était un petit peu moins chaude. Alors, déjà, vous dire qu'on se retrouve évidemment le mois prochain. Remerciez tout le monde, remerciez évidemment Émilie, Olivier, Éric, vous dire que cette émission, elle est disponible sur tous les supports de la Fédération française de tennis, à commencer par le site fft.fr, le Facebook, bien sûr, YouTube et Twitter. On se retrouvera le mois prochain. On l'a dit, on parlera beaucoup, c'est normal, de Roland Garros. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada